Si vous êtes à la recherche d'une machine qui va vous aider à prendre le contrôle total du processus d'infusion de votre Expresso, alors une machine à Expresso manuelle est clairement faite pour vous. Cependant, il existe beaucoup de modèles différents disponibles sur le marché et il n'est pas toujours simple de s'y retrouver. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous ai fait un top 3 des meilleures machines à Expresso manuelles. Avant de démarrer ce top 3, sachez que les liens des différents modèles présentés dans la vidéo seront disponibles en description de la vidéo. Commençons tout de suite avec le premier modèle, la Delonghi Dedica Style EC685. Avec son design compact, moderne et attrayant et sa touche chromée, cette machine à Expresso manuelle ne fait seulement que 15 cm de large. Il sera donc facile de l'intégrer dans votre cuisine. Avec cette machine à Expresso manuelle, vous allez pouvoir utiliser du café moulu ou des dosettes. Cette machine est performante et robuste et elle est équipée d'un contrôle de la température électronique, d'une longueur ajustable et programmable. Et elle dispose d'ailleurs d'une puissance de 1350 W et une pompe pression de 15 bar. Aussi, elle est équipée d'un réservoir de 1 litre. Cette machine est également équipée d'une buse vapeur à lait réglable qui va vous permettre de préparer de la mousse de lait crémeuse et du lait chaud pour votre cappuccino ou pour votre latté macchiato. Ou d'ailleurs, toute autre boisson chaude à base de café. Avec son plateau d'égouttement flexible, vous allez pouvoir y placer des bocaux faisant une dimension, une taille, une hauteur allant jusqu'à 12 cm de hauteur sous le bec. Cette machine à Expresso manuelle dispose également d'un filtre multifonctionnel pour rouler votre spécialité de café traditionnellement avec de la poudre ou avec un tampon. Cet appareil dispose également de deux filtres supplémentaires. Le premier pour une tasse et un autre pour une seconde tasse. Enfin, cette machine à Expresso manuelle est disponible en plusieurs couleurs. Ce que j'ai apprécié de cette machine, c'est qu'elle est franchement parfaite pour faire du bon café. Le contrôle électronique de la température et également le fait d'avoir un café Expresso en quelques secondes à peine. Ce que j'ai moins aimé, c'est l'interrupteur qui est en bas à droite, ce qui n'est pas forcément très pratique et également trop peu de boutons pour faire des réglages. Essayer cette machine à Expresso manuelle, c'est clairement ne plus revenir sur des systèmes avec moins de pression. C'est tellement simple et rapide de se faire d'excellents cafés avec cette machine que ça va être très dur de faire marche arrière. Donc, soyez prévenus, l'essayer, c'est l'adopter. Second modèle de la machine à Expresso, il s'agit de la Seige SE-S875 Barista Express. C'est une machine qui est de qualité professionnelle avec son broyeur intégré et sa capacité de 2 litres. Elle est conçue en acier inexcédable et dispose de nombreuses fonctionnalités comme une buse à mousse de lait, un manomètre analogique. C'est une machine qui est vraiment très performante avec une puissance allant jusqu'à 2400 watts. Elle est dotée d'un système de chauffe thermocoil qui se compose principalement avec un bloc en aluminium autour d'un tube en acier inoxydable. C'est un système qui est particulièrement innovant et qui permet de chauffer un expresso, votre expresso, très très rapidement. Grâce à son broyeur conique intégré, vous allez pouvoir moudre les grains dont vous avez besoin pour préparer votre café. Cette machine à café Expresso manuelle est fournie avec tous les accessoires dont vous pourriez avoir besoin. C'est à dire un outil d'ajustement précis de la dose, des paniers filtres à simples et doubles parois, un pichet à lait qui est d'ailleurs en acier inoxydable, un filtre à eau et même un kit de nettoyage. Et enfin avec cette machine Expresso manuelle, vous allez pouvoir utiliser des doses de 19 ou 22 grammes de café moulu pour avoir des arômes particulièrement intenses. Et grâce à sa pré-infusion, la pression va augmenter petit à petit afin d'obtenir une extraction constante. Ce que j'ai apprécié avec cette machine Expresso manuelle sont ses nombreux réglages, son excellent système de chauffe, sa grande capacité de cuve, sa robustesse. Par contre, ce que j'ai moins apprécié, c'est ses réglages qui sont assez difficiles d'un type de café à l'autre et qu'il n'y ait pas de capteur de niveau d'eau. Ensuite, troisième et dernier modèle de ce top, il s'agit de la SMEG. C'est une machine Expresso manuelle avec un design rétro et chromé en inox qui d'ailleurs apporte, je trouve, une touche de modernité dans notre cuisine. Avec son système de programmation, elle est programmable et donc vous allez pouvoir prendre en main plusieurs facteurs comme le contrôle de la température de café. Selon votre besoin, que ce soit bas, moyen, élevé, vous allez pouvoir régler la dureté de l'eau, l'extraction automatique ainsi que la programmation de la quantité que vous souhaitez dans la tasse. Avec sa buse vapeur assistée, cette machine est capable d'injecter de l'air et de faire un onctueux mélange de vapeur et de lait pour que vous puissiez bénéficier d'une mousse très crémeuse. Elle est également équipée d'un système de chauffe thermobloc et elle peut donc monter rapidement la température de chauffage d'environ 10 minutes. Elle est polyvalente, cette machine est polyvalente et est équipée de trois porte-filtres dont filtre une tasse, deux filtres pressurisés ou dosettes et elle est donc compatible avec le café moulu ou dosettes. Vous avez aussi la possibilité de faire des cafés dans de grandes tasses car la plaque peut se retirer. Dernier point, elle est facile à entretenir et elle est d'ailleurs dotée d'un voyant lumineux qui indique lorsqu'il est nécessaire de la nettoyer, de la détartrer. Ce que j'ai apprécié avec cette machine et son design vintage et son ergonomie, sa capacité de chauffe rapide et également qu'elle soit entièrement programmable. Cependant, le point négatif selon moi est son faible réservoir qui est de 1 litre. Je vous rappelle que tous les liens vers les machines express au manuel seront disponibles en description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, donnez un like à la vidéo, appuyez sur le bouton abonnement et j'espère vous voir dans de prochaines vidéos. Abonnez-vous !